et bien salut à tous bienvenue pour ce nouveau numéro de eplay donc comme chaque dimanche nous nous retrouvons sur une démo ou un jeu donc aujourd'hui nous allons repartir sur une démo donc comme vous pouvez le voir ça va être du dragon quest donc c'est une démo qui est sorti récemment sur switch donc on va découvrir ensemble après l'intro de quoi s'agit ce jeu donc déjà graphiquement c'est déjà superbe avec toujours la bonne musique c'est ça Sous-titrage MFP. Donc voilà, Dragon Quest XI, le combattant de la Destiny Edition Ultime. Donc c'est la grosse version, c'est la version S que nous allons découvrir ensemble sur Switch. Bien entendu c'est sorti sur PlayStation 4. Donc voilà, nous allons commencer avant toujours tester la démo avant d'acheter bien sûr, c'est la devise. Donc c'est parti, sans plus tarder. Alors, donc là, créer, on va faire tranquillement. Alors, le journal, on va s'appeler, comment je vais m'appeler ? Allez, il va s'appeler, on va l'appeler Geekouf, juste pour le fun. Voilà, juste pour le fun. On va tester ça tranquillement. Alors, I, U, C, Satane, E, voilà. Tac, tac. On va, I, U, K. A, 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 B, C, D, E, F, J, A, O, là. Voilà. Et on va mettre O, U. Tac. Et tac, voilà. Hop, on termine. Voilà, ça c'est fait. Donc il va s'appeler Geekouf, tout simplement, pour le fun. Oui, ça me convient. De toute façon, c'est pour la vidéo. Donc tout est en français, bien entendu. Tout est expliqué. Donc je vous laisse le soin de lire. Alors, on a deux choix. On a la version mode 2D. Donc version classique, que vous pouvez tester. Ou la version 3D, qui est de toute beauté. Donc nous, nous allons nous attarder sur le mode 3D, bien entendu. Peut-être que je reviendrai sur le mode 2D dans un prochain rétro. Peut-être. A voir. Bon, pour l'instant, c'est parti pour la 3D. Donc, oui. Modifier à tout moment. OK. Quelle langue choisissez-vous pour les voix du personnage ? Japonais, bien entendu. Alors, les déplacements verticales, donc, pour moi. Donc verticale, ouais. Donc on appuie sur O. De toute façon, de toute façon, on ne va rien toucher. On va laisser tel que c'est. Donc avec caméra, on va mettre automatique pour la caméra. Comme ça, on reviendra tout de suite sur elle-même. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. On confirme. Ensuite, on va mettre un peu plus clair pour la vidéo. Donc c'est déjà bien clair. Donc à 126, c'est déjà pas mal. Je confirme. Oui. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc le journal est créé avec succès. Super. Vous pouvez reprendre votre aventure depuis ce journal dans la version complète, bien entendu. Ça, c'est bien ça. J'essaierai de refaire une en version off de démo pour avancer. Mais là, c'est pour la vidéo. Donc voilà. En tout cas, c'est super beau, franchement. Pour l'instant. C'est pas obligé qu'on est sur Switch. Là, l'intro est superbe. Moi, ça me convient en tout cas. Avec le design Dragon Ball Est de Toriyama. On reconnaît tout de suite la pâte. Des personnages. Ah, il y a quelque chose qui va se passer. Donc on laisse tout ça tranquillement. Je pense qu'on va en s'en faire. Je ne sais pas si on va faire réellement toute la démo. On va voir selon le temps. Parce que c'est vrai que le temps, ça passe super vite. Donc là, il se passe des choses. On va découvrir. Bien entendu, je vous laisse le soin de lire. Voilà, un futur petit prince qui est né. J'adore ce design-là. C'est beau. Il se passe des choses. C'est sans tête. C'est sans le sacrifice. Aïe, il s'est fait avoir. Où est-elle ? Je ne sais pas si c'est une petite fou en garçon. Surprise. Mais le beau temps revint. Super bon, putain. Un petit bonbon qui s'échappe. Un bonbon qui s'échappe. Qui flotte. Comme par hasard. Un vieux. Une vieille personne. Pas le récupérer. Grand classique. Ça me rappelle le Dragon Ball. Avec le grand-père Gohan. Qui récupère son Goku étant petit. On va peut-être pouvoir jouer maintenant. Plusieurs années plus tard. Du beau Cell Shilling. Il a bien grandi, le petit bambin. Donc, c'est un garçon. J'aime pas trop sa coupe par contre. Ça fait trop efféminé. Mais bon. J'aime bien avoir une coupe à la décoiffer. C'est plus... Alors, merci beaucoup pour m'en rassumer. Donc, pour toute façon, on va continuer. Voilà, on suit là. Voilà. C'est une découverte. Donc, on découvre ensemble. Tranquillement. Je pense pas qu'on va faire toute la démo. Mais voilà. Pour une découverte, on va faire une bonne partie. En 30 minutes, je pense qu'on aura déjà découvert pas mal de petites choses. Je vous laissera le soin par vous-même de découvrir. Alors, on va grimper en haut. Tout est heureux. Tout est gai. Alors, voilà. Ça y est, enfin, on joue. Alors là, on est dans le jeu. Donc, c'est... Pas de la Switch. C'est vachement beau. Un peu flouté. Mais franchement, pas de la Switch. C'est vraiment propre. Ça bouge super bien. Ouais. Donc, on va aller là-bas. Donc, je suis accompagné de la petite. Ok. Donc, on peut bavarder. Je pense. On va regarder. Ouais, voilà. On peut bavarder. Ok. On va aller voir le PNJ ici. Le maire est un moment à temps de le voir la partie. Il ne faut pas attendre. Mon garçon, l'enfant. Il fait. Ok. Il suffit de le mettre sur Y. Voilà, pour j'ai terminé sur la carte. Très bien. Bon, là, on est en mode tuto, tout simplement. Alors, donc, on m'avait dit d'appuyer sur Y. Donc, voilà. Nous sommes ici en haut. Et on doit aller jusqu'au... Jusqu'en bas. Alors, cette partie, on va continuer par là. Je vais le bavarder avec le CPNJ là. Ils ont l'air d'être important. Voilà, petit garçon, un bien grand livre, bien sûr. Après, ce petit éternelement. Est-ce qu'il y a des ? Ouais. Ok. Amataz, qu'est-ce qu'il nous veut ? Non seulement en tant qu'une mère, mais aussi un grand-père. Donc, c'est mon grand-père qui est le maire du village. Donc, on doit aller là-haut. Très bien. Bon, on continue. On continue. X pour choisir la discussion. Ok. Donc, on continue. Le chien nous attend. Il s'impatiente. Il y a pas besoin de parler à eux. Ils sont pas importants. Sinon, on va pas avancer dans la vidéo. Je le referai en off. De toute façon, propre. OK. Ok. Donc, on vient ici. On vient à la prière. Puisque le bulletin, je vois. OK. Je suis pas paré. Ok. Qu'est-ce qu'il y a le tutou ? Qu'est-ce qu'il y a un truc bizarre ? Oh, il y a des bébêtes. On fait un petit peu de duel, donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des combats. Voilà, donc ça se passe classiquement. Alors, paramètres tactiques, combat. Donc c'est tour par tour, je pense. Donc on va faire une petite attaque. Ouais, voilà. Hop, tac. Je prends cher. Hop, ouais. Je perds le chien, il m'aide. Pardon. Ok. Donc, tactique, tactique pour ça, on n'en a pas. Tactique, tout c'est sans pitié. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait. X pour le retour. Voilà, c'est sans pitié. C'est bien, on a différents choix à faire, ça c'est bien. Ça c'est bien, on a différents choix. Ça c'est bien. On peut choisir sa stratégie, ça c'est pas mal. Donc, voilà. On a eu un coffre qui est descendu du ciel. Bon, toujours ça le prie. Oh, heureusement qu'on est là. Le petit toutou, il a l'air d'être vraiment attiré par cette caverne. Oui, je suis fait protéger. Bien m'entendre. Alors, c'est parti. Tiens, on va aller jeter mon oeil là avant d'aller à la grotte. On va voir un petit peu par curiosité. On continue tranquillement jusqu'à la grotte. Je regarde un petit peu le temps entre deux. Ouais, c'est bon, donc encore un peu de temps. Pour cette petite découverte. En espérant que ça vous plaît. Alors, donc du coup, on continue. Bon, il n'y a pas si son bon que ça. Les Fedslow, il est vraiment super bon. Je suis en mode explorateur là, franchement. Allez, on monte sur le bord. On va éviter de tomber. Voilà, on continue. Du coup, ah, il y a un truc ici à faire. On va aller voir. Hop, on va escalader. Je suis curieux. On va regarder par là. Que nous allons-nous trouver ? Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est quoi ça ? Ah, du médical, donc. Ok, je prends. Donc après, on fait rien. On continue. On retourne voir notre ami le chien. Oui, oui, on a vu. On arrive. Hop. Un petit combat. Donc, c'est un bouton A pour donner un bon coup pour commencer le combat. Ok. Tac. Et c'est parti. J'ai donné le premier coup. Alors, donc. Combat. C'est parti. Donc, en tactique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On les a battus, donc il n'y a pas besoin de se préparer. De toute façon, c'est des ennemis assez faibles. On continue. Hop. Voilà. Alors. On va choisir une tactique. Du coup, il va faire agir avec sagesse. Confirmer. Pardon. C'est parti. Donc, on ne va pas faire le barbare. Voilà. Bon, c'est des petites bêtes, donc ce n'est pas impressionnant. Allez, on continue. Flaac. Tu ne doucheras pas, la demoiselle. Allez, c'est parti. Flaac. Bing. C'est bien qu'on peut bouger, quand même, malgré qu'on est tour par tour. Ok. Ah ben, j'ai monté mon premier level. Donc, ça, c'est fait. Allez, on continue. En tout cas, pour de la suite, c'est vachement bon. Je me répète, mais franchement. Tout ça, c'est donc fini. T'es venu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Blah. tac allez on continue à escalader schlack décidément il y en a partout de ces petits gluantes on continue on fait du combat comme ça on voit un petit peu comment ça se passe on a balancé un coffre je ramasse une petite souris on va essayer de se la faire voir s'ils sont un peu plus durs je pense que oui une espèce de souris on va essayer de prendre du coup il va faire donc délicat et d'équilibre entre attaque et défense on va rester comme ça le toutou le toutou on va le laisser comme ça aussi donc du coup c'est parti voilà il a un coup on a cramé la petite bête mais entendu on a des sorts tout rpg se respecte allez on continue hop on arrive en haut de la montagne tout ce qui est bris n'est pas or ah bah oui un morceau de cuivre donc c'est pas un or du tout on peut toujours servir allez on se le fait allez combat je peux se sacrifier bing ah de toute façon je l'attendais avec impatience allez on continue on continue une petite excursion je pense qu'on est sûrement arrivés alors voyons voir on est arrivé effectivement ou ces brumeux il ya besoin d'aide gohan on dirait gama vol de créature le combat va être un peu plus sérieux ça sent le boss voilà ce sont le boss comme on dit alors tactique on va être sans pitié cette fois-ci alors sans pitié ok là on va être un peu plus un peu plus dans le soin je confirme c'est parti on ira jeter un oeil après dans les paramètres voir un petit peu ce qu'il y a je vais je bouge je bouge je vais je liper Faut esquiver un peu. Alors ça ils sont assez rapides. D'accord il faut observer. Bien. BING ! Oh c'était pas des boss, c'était des ennemis. Hop, esquive. Pas plus costaud. Allez. On a vaincu, c'est semi-boss. Ah, une sacrée blague, hein. On se fait rentrer à l'ordre. Je l'ai compris. Merci. C'est très fort. C'est un problème. On va arriver en haut. Je pense qu'on va aller jusqu'au sommet, puis on s'arrêtera par ici. Je me serai le choix par vous-même de finir. Et de découvrir cette petite démo qui est excellente. Donc on continue. Alors... Donc il y a une corde magique. On va lire le panneau. Grapper. Ok. Donc, on va grimper tranquillement. Hop. Voilà. Premier palier. Au sommet, c'est par ici. Attention. Où vous mettez les pieds. Ok. Il faut que je fasse gaffe. Ok. On peut contrôler la caméra. Ça, c'est bien. C'est automatique en plus. Les réglages sont vraiment bien. Alors, ici, la corde pour descendre. Je pense qu'il faut prendre cette corde. Hop. Voilà. Ensuite... Je crois qu'il faut escalader. On va lire quand même pour le principe. Ok. Voilà. On est en mode escalade. La responsabilité répond parfaitement. Bon. Un qui va se passer. Bon. Un qui va se passer ? Un. 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 C'est vraiment brumeux. Un. 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 Qu'est-ce que se passe-t-il ? Oh, espèce d'aigle qui va nous attaquer. J'ai la sauver. Allez, courage ! C'est tout le monde qui vient les embêter. Ah, le talisman se réveille. Il s'est pris la foudre, ok. Bien. Donc le héros aura des pouvoirs cachés. C'est vrai, mais c'est bizarre. Il s'est mis en train d'appeler le feu. Donc il pourra invoquer le tonnerre. Je pense qu'il pourra invoquer d'autres choses, mais voilà. Ah... Il y a beaucoup d'œuvres sur ta main. Ah... Ouais, ouais. Il a changé de couleur, c'est mon tatouage. Ah, il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Il a pu vous aider. Il a pu vous aider. Il est bien sûr que vous êtes avec moi. Alors, on va s'envoyer vite. Que votre prieure s'exhauste. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ce qu'il y a de l'adulte, c'est que le grand-père et les autres. Tout le monde nous entend sûrement en bas. Retour au village ! On va aller jusqu'au village, je pense qu'on va s'arrêter par ici. Je ne pense pas qu'on va faire des combats, on a vu un peu comment ça se passe. Ah voilà, donc c'est bien, il n'y a pas besoin de refaire tout le trajet. Super, il n'y a pas besoin de refaire le trajet, ça c'est bien. Allez, on continue, on ne va pas parler à eux, il n'y a pas besoin de leur parler. Ah oui, les petits toutous nous a aidés, c'est normal, au revoir. Allez, on va aller revoir le papy. Franchement, superbe, j'admire un petit peu. Le passage. Je ne sais pas si on peut courir. Ah oui, on peut courir, c'est bon, ça fait comme Dragon Ball... Dragon Quest Builder. En même temps, c'est normal, c'est la même... C'est de la même famille. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501